Musique Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien. Très heureux de vous retrouver pour cette émission d'après-midi qui, je le sais, vous fait du bien. Et pour nous accompagner cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir une comédienne et une aventurière, maintenant absolument exceptionnelle. Passionnée est un mot faible pour la qualifier, tour à tour comédienne, directrice de théâtre, productrice et même restauratrice. Elle ne peut plus désormais se passer de la mer qui est devenue son univers de prédilection. Elle a mis un pied sur terre, juste le temps de passer nous voir. Alors, je vous demande d'accueillir cette actrice, écrivaine, mais aussi une vraie sirène, c'est Géraldine Danon. Applaudissements Bonjour, c'était ça. Bonjour Géraldine. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. C'est une joie de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Une vraie sirène, je vous l'avais dit. Oh là là. Ah là 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 là. Alors, merci d'être avec nous, c'était vraiment un plaisir. C'était un plaisir. Je vais vous présenter tous mes petits camarades. Bonjour tout le monde, comment ça va bien ? Ça va bien. Ça va bien. Christophe Adam, vous connaissez ce grand chef pâtissier ? Il a été décoré du plus grand pâtissier. J'ai cherché un petit truc à faire l'après-midi. Voilà, c'est fait. Eh bien, on va parler pâtisserie justement cet après-midi. Alors, au sommaire, aujourd'hui, déjà Christophe Adam, le petit nouveau, il est là, il a revisité le gâteau yaourt. Ça va être bon ça. Tout à fait. C'est quand même le secret de la grand chef pâtissier. Et le test des filles d'écho, donner un coup de jeûne à notre salon avec notre experte Isabelle. Et puis, j'ai eu envie d'inviter quelqu'un d'exceptionnel, Odon Valet, spécialiste des religions, évidemment. Mais c'est surtout un grand philanthrope privé. Immensément riche, il aurait pu mener la grande vie, mais il a choisi d'aider des étudiants méritants et sans ressources. Il vient nous raconter son histoire. C'est un grand honneur pour nous de le recevoir sur notre plateau. Et puis, la masterclass mode, eh bien, nouer son écharpe tube comme un pro avec des techniques de modeuse. Vous allez apprendre tout ça. Alors là, on verra ça avec Caroline. Alors Géraldine, vous vous êtes construit une vie extraordinaire. Ça va. Faites de voyages, d'aventures. Vous partagez avec nous ces aventures grâce à Fleur Austral aux éditions Gallimard. Oui. Alors, c'est quoi Fleur Austral ? Fleur Austral, c'est notre bateau qui est un bateau qui a été conçu pour aller essentiellement dans les pôles. Un bateau polaire, un bateau d'expédition polaire, avec lesquels depuis 6 ans et demi maintenant, nous sillonnons la planète d'un pôle à l'autre pour constater, regarder ce qui se passe un peu et relater par tous les moyens dont on dispose, c'est-à-dire des livres, des films, la radio de temps en temps. Raconter vraiment ce qui se passe et puis sensibiliser le maximum de gens à la protection des océans. Oui. Mais alors, elle existe vraiment la fleur australe, la fleur qui est le plus au nord ou le plus au sud ? Alors, au sud, la fleur australe, parce qu'Austral, c'est le sud, le nord, c'est Boréal. Donc, le pari était justement d'aller le plus sud possible en Antarctique pour voir s'il y avait une fleur australe. On s'est fait arrêter par une banquise avant d'arriver à Terra Firma où on aurait vu, paraît-il, cette fleur australe. C'est notre Graal. Ça nous donnera l'occasion d'y retourner. En revanche, du côté du pôle Nord, dans le nord, il y en a des fleurs. Ah oui ? Et alors, c'est vrai que cette fleur australe, ce bateau, fait partie de votre famille, en fait. Ah bah oui. Parce que vous voyagez léger, d'une certaine manière, mais avec tout le monde. Ah là, on est léger, mais en huis clos. En huis, oui. Alors, il y a la notion de défi, puisqu'on va effectivement dans des endroits où pas grand monde ne va. On essaie d'aller le plus nord, le plus sud. Bon, là, il y a eu cette escapade sous les tropiques et qui est l'objet de ce livre qui sort là. Mais la vraie dimension difficile, je dirais, c'est qu'on est en huis clos familial avec nos quatre enfants. La grande nous a lâchés. Oui, il faut le dire vite. C'est sûr qu'il y a des moments de tension. Il y a des moments, c'est des tropiques et sur un bateau de 20 mètres, avec impossible de claquer une porte quand ça ne va pas et on trace en permanence. Il faut dire vite qu'on s'entend bien. Il y a des tempéraments assez costauds et des moments où on a envie de se balancer à l'eau. Là, vous démystifiez, mais ça fait rêver, vous avez conscience. Ça fait rêver, mais je trouve aussi important justement de raconter que ce n'est pas parce qu'on est sur un bateau que tout est rose et que tout va bien. Les petits soucis inhérents à toute famille, en particulier à une famille recomposée, sont là. Et on a beau être confrontés aux éléments en permanence, voilà. Mais c'est bien peu comparé à l'extraordinaire vie qu'on a et au fait qu'on en revient de plus en plus soudés, quoi. Alors Géraldine, quelle est la qualité principale qu'il faut avoir justement pour pouvoir vivre sur un bateau en autarcie, en famille ? Il y en a une, c'est qu'il faut justement que les conflits ne durent pas longtemps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être rancunier, il faut vite passer d'un instant à l'autre. Et on peut se prendre le bec, comme je le disais, mais il ne faut surtout pas que ça gâche l'instant d'après. Donc il faut être à fond dans l'instant. Je crois que de toute façon, c'est le secret de toute vie réussie. Le futur, il est incertain, le passé n'existe plus. Donc il peut y avoir des chamailleries, voire plus, mais on ne laisse pas gâcher, pourrir l'instant d'après. On zappe vite et on repart sur des bonnes bases. Sinon, sur un bateau, c'est terrible et c'est le problème qu'on a eu parfois avec des équipes. Pour manger, pour habitailler. Alors moi, je suis fin gourmet. Et en plus, je suis fin gourmet. Je fais en sorte, c'est très important. En plus, sur un bateau, quand on va dans des régions comme celle-ci, la nourriture a beaucoup d'importance. Et les conflits naissent souvent à propos de... Mais il y a des desserts ou pas ? Ah bah oui, il y a des desserts, le gâteau yaourt, c'est une spécialité. Le gâteau favori, c'est le tiramisu. Ah, le tiramisu. On fait beaucoup de gâteaux, on a le temps. En bateau, on redécouvre une autre façon. Et comme on a le temps, il y a toujours quelque chose, une voile à monter, à descendre. Oui, mais on n'est plus du tout dans le même stress qu'on peut avoir, nous en ville, ou vous en ville, face au quotidien qui, quelque part, nous échappe. Là, on a le temps de prendre le temps, le temps de le voir s'écouler comme ça, donc de cuisiner, de profiter de ses enfants, de les regarder. Même si, effectivement, il y a des dangers, il y a des voiles à monter. Mais pendant les longues traversées, c'est là qu'on découvre vraiment ce temps et cette autre façon de l'appréhender. Ben voilà, ça nous fait rêver. Beaucoup de condiments aussi. Beaucoup de condiments. Ben oui, parce qu'il faut assaisonner les pâtes, changer les pâtes. Albin a eu un restaurant, un très bon restaurant, j'allais souvent parce que j'étais voisin. Eh bien voilà, ça fait rêver, hein Mathias ? Vous savez comment, on l'appelle Mathias ? On l'appelle Miam Miam. On se souvient des gens que quand ils leur font la cuisine. Vous avez bien fait de me mettre à côté. Mathias, vous avez peut-être une petite surprise ? Évidemment que j'ai une petite surprise. Maintenant, vous connaissez le test surprise dont vous allez vous affronter. Vous allez me suivre tout à l'heure à la table. Vous allez vous affronter dans une petite joute où vous allez devoir découvrir un objet mystère du quotidien. Voilà, vous aurez 30 secondes pour le découvrir. Au bout de 30 secondes, si vous n'avez pas trouvé, je vous donnerai des indices. Et après, vous devrez le tester in situ. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre pour le test surprise ? C'est parti. Voilà, donc aujourd'hui, le test surprise, vous ne touchez pas à cette boîte. Je vais acheter une règle. Je vais acheter une règle pour vous taper sur les doigts dès que vous touchez à cette boîte. Donc à ma gauche, Stéphane, dit la terreur du perche. À ma droite, Géraldine, la reine des pôles. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. Trois, vous levez votre boîte, vous la soulevez, vous la posez à côté par terre. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cet objet mystère aujourd'hui ? Essayez pas d'enlever le... Il n'y a pas des ments ? Non, il n'y a pas des ments. Ça s'abrique, ils n'ont aucun lien. Non, ils n'ont aucun lien. Vous avez chacun le vôtre. Ça se met au réfrigérateur. Ça ne se met pas au réfrigérateur. Ça se met dans un congélateur. Ça ne se met pas non plus dans un congélateur. Ça aspire quelque chose ? Ça n'aspire rien du tout. Ça muscle. Ah oui, pas bête. Ça ne muscle pas. Est-ce que c'est un élément de bureau ? Non, ce n'était pas un élément de bureau. Est-ce qu'on a ça dans une maison ? Oui, vous l'avez dans une maison, dans une certaine pièce de la maison. Dans une salle de bain ? Voilà. Les 30 secondes se sont écoulées. Vous n'avez pas trouvé. Je vais vous donner quelques indices. On repart pour 30 secondes. Avoir une main de libre, ça peut servir. Ah voilà, je sais. C'est quoi ? C'est-à-dire, quand il pleut, vous avez le paraplupe d'une main ? Non. Oui, vous auriez pu accrocher le sac et tout ça. Non, ce n'est pas ça du tout. Pas la peine de lui raconter des salades. Ah, un porte-salade. Ah, c'est... Quand la porte se claque, c'est un... Non. Ça évite... Dernier indice, c'est une pince, mais il fait des assiettes généreuses. C'est une pince, mais il fait des assiettes... Ah, ça va attraper les assiettes. Non. Ça va attraper les assiettes. Alors là... Et voilà. Voilà, pour une fois, j'ai gagné. Alors là, je suis... Je vous ai dit, je suis... C'est la première fois, je crois, que vous ne trouvez pas. Eh bien, en fait, c'est tout simplement une pince à couvert à salade. C'est-à-dire que vous allez rentrer... Ah, c'est pas loin, il a dit salade, Stéphane. Ah, bah, il a dit salade, mais il faut dire exactement... Ah oui, mais vous ne l'avez pas laissé, vous ne l'avez pas laissé, vous ne l'avez pas laissé. C'est une pince à couvert à salade. À couvert à salade. Je vais demander à Judith de m'apporter. Voilà, puisque vous allez tester... Ah, c'est cool. Alors. Alors voilà, c'est une petite pince, c'est en silicone, c'est facile d'entretien, évidemment. Ah, pas mal. Et effectivement, voilà, plutôt que de s'embêter à chaque fois avec les couverts à salade qui tombent, qui tombent de chaque côté du saladier, ça en fout partout sur la nappe, voilà. Pas mal du tout. Ça peut s'adapter à différents couverts et ça coûte environ 10 euros. Alors, évidemment, comme à chaque fois, on demande est-ce qu'on le garde ou on le garde pas. On le garde ou on le garde pas. Stéphane, vous êtes convaincu ? Moi pas, merci. C'est du gadget, ça. C'est un gadget. Oui, il en existe, mais celui-là est universel. Vous l'emportez à bord. Le public, on garde, on garde pas ? Non ? Bon, d'accord. Ça va pas changer la vie. On retourne à la table. Merci beaucoup. Voilà, ça coûte 10 euros. Merci, Mathias. J'aime pas, pas trouver. Oh là là. C'est pour ça, en fait, que vous voulez pas garder l'objet. C'est parce que vous avez pas trouvé. Passons au défi déco du jour d'Isabelle. Ah là là, et oui, ça fait longtemps, vous l'avez pas renouvelé. Disparate irrationnelle, c'est un mix des cinq dernières générations. Tissus vieillis, style désuet, vous avez accumulé tout et n'importe quoi. Puis surtout n'importe quoi. Alors je parle pas de votre penderie, je parle de la déco de votre appartement. Donnez un coup de jeûne à un salon qui n'a plus d'âge. Eh bien, c'est le test, le défi d'Isabelle. C'est bien ça, Isabelle ? Bah oui, c'est ça. Et j'ai même envie de dire que le pire du pire, c'est quand au fil des déménagements, on se retrouve avec des meubles, tous complètement disparates, et surtout d'essence de bois différentes. Je pense que ça, c'est le summum, parce que du coup, ça donne vraiment un côté très démodé, surchargé à un salon. Alors justement, un jour, un matin, Annie, une téléphéderie, s'est rendue compte de ça. Elle s'est dit, moi j'en peux plus, j'ai accumulé au fil de huit déménagements tous ces meubles qui ne vont pas du tout ensemble. Isabelle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Alors regardez le résultat en images. Je trouve que c'était mieux après qu'avant. Alors dites-moi un peu, Annie, qu'est-ce qui vous déplaît dans ce salon ? Au fil des déménagements, j'ai accumulé plein de meubles qui ont pu du tout ensemble. Je suis d'accord, d'abord il y a trop de bois, différents. Ça donne une espèce de sensation d'étouffement. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous aimez bien comme style ? J'aime bien les couleurs claires maintenant. J'ai envie de quelque chose d'un peu épuré, d'un peu plus zen, plus calme. Plus clair. Oui, voilà, du cri, du blanc. J'imagine que ces meubles, vous êtes quand même un peu attachés. Oui, oui, oui. Donc si je pouvais un peu les modifier, les arranger ? Vous avez des cartes blanches ou des cartes grises, je peux dire. Bon, très bien. Ce que je vous propose, c'est que vous filez au bureau, parce que moi j'ai un peu de boulot aujourd'hui. Bon courage et à ce soir. À ce soir. Mon défi du jour, c'est de réharmoniser complètement le salon d'Annie, en essayant de garder quand même le maximum de meubles auxquels il est très attaché, mais vous allez voir en les modifiant pour qu'ils s'intègrent dans la nouvelle atmosphère que je vais créer dans son salon. Les meubles en pain, ils n'ont pas une grande valeur marchande. Donc moi, je trouve que ce n'est pas une hérésie de les repeindre ou de les patiner. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec cette bibliothèque et cette commode. On va leur donner une jolie patine un peu grisée. Avant de se mettre au boulot, on fait place net. Bien sûr, comme on va travailler sur ce beau parquet, on le protège avec une petite bâche. Ce meuble est ciré, donc il n'y a aucune chance que la peinture adhère, sauf si on commence par le poncer un peu, donc l'égrener avec un papier de fer assez fin. Avec une peinture pour boiserie satinée, je commence par passer une première couche d'un gris moyen. Si j'étais peintre, je dirais que je fais mon fond. Si je ne peins pas la totalité des côtés de mes tiroirs, ce n'est pas parfait ni hantise. C'est pour que les tiroirs continuent à bien coulisser. Mon fond est terminé, je vais laisser sécher avant de revenir avec les deux autres tons de gris. Pour casser un peu l'uniformité de la surface, j'utilise deux pinceaux complètement secs et deux petits fonds de peinture, un gris plus foncé et un blanc. Et après, c'est vraiment à l'œil, il n'y a pas de règle. Et on passe un peu au feeling sur la surface. Il ne faut pas hésiter à aller dans les deux sens. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on laisse sécher. Je vais m'attaquer au réaménagement de la pièce, à commencer par ce coin-là. Alors là, impossible de repeindre cette bibliothèque parce qu'elle est en stratifiée et donc la peinture ne tiendrait pas, en tout cas pas longtemps. Donc je vais la remplacer par une bibliothèque blanche. Et le petit secrétaire, lui, va déménager de l'autre côté du mur. Ah non, là, ça ne me plaît pas. Je crois qu'on va inverser les deux. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors, cette aplique, personnellement, je pense qu'elle n'a rien à faire dans un salon. On va la changer. Bon, c'est quand même plus adapté à un éclairage de salon, vous ne trouvez pas ? On va tout de suite voir ce que ça donne. Alors, je vais installer le nouveau coin salon, ici, face à la cheminée. On installe des cadres qui étaient dorés, qu'on a bombés en noir, dans lesquels on va simplement mettre une petite photo punaisée. Ah, je crois que c'est Annie. Bonsoir, Annie. Non, non, c'est très, très joli. La lampe est magnifique. Eh bien, ça change un peu l'éclairage quand même. Oui, oui. Là, c'est un vrai salon quand même. Et alors, ce gris sur le parquet, là, ça ressort vraiment. Et du coup, les meubles qu'on a laissés qui ne sont pas peints, je trouve que du coup, ils sont mis en valeur. Oui, c'est fantastique, je suis ravie, vraiment. Bon, eh bien, Annie, je suis ravie que ça vous plaise. Eh bien, je vais vous laisser profiter de votre nouveau salon. Merci, Isabelle. Bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'encore une fois, le défi est relevé. Je filme. C'est pas reconnaissable. C'est plus léger quand même. C'est un peu plus contemporain. On peut repeindre comme ça n'importe quel meuble, Isabelle. Alors, oui, en théorie, on peut repeindre n'importe quel meuble. Moi, je vous recommande plutôt de repeindre des meubles qui n'ont pas une grande valeur marchande. Un joli meuble d'époque, évidemment, on ne le repeint pas. Non, on le respecte. Et dans tous les cas de figure, ça sera toujours mieux, même si vous avez un meuble qui ne vous plaît plus, qui est un peu démodé, etc., ça sera toujours mieux qu'un meuble pas cher en panneau de particules. Parce qu'au moins, c'est du vrai bois. Alors après, en fonction du fait qu'il soit ciré ou vernis, bien sûr, il faut le dessirer ou le dévernir, parce que sinon, ça ne va jamais tenir dessus. Et ça se fait facilement. Eh bien oui, d'ailleurs, je vais vous montrer, parce qu'il existe plein de produits avec lesquels on obtient des résultats assez différents. Donc, venez avec moi en faisant une petite démonstration. Ah, oui. Géraldine aussi ? Je vous emmène aussi. Alors, d'abord, je vais vous montrer un petit peu ce qui existe. Alors, Géraldine, regardez. Là, c'est ce qu'on a vu pendant le reportage. C'est simplement une planchette peinte, tout bêtement. Donc là, vous pouvez remarquer que la peinture, ça a tendance à uniformiser la surface. Donc ça, c'est très bien quand vous avez un bois genre peint, piche-peint, qui n'a pas beaucoup de veines et pas beaucoup de nœuds. Ça, c'est joli. C'est un peu lazuré, ça. Exactement. Alors ça, justement, c'est ce que je vais vous faire faire. Mais attendez, vous allez trop vite. Il existe un produit que moi, je trouve assez magique, qui est un produit qui sert à vous donner l'effet bois flotté. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est du bois flotté. Ça, c'était avant et ça, c'est après. Et bien sûr, avant toute chose, il faut utiliser ce qu'on appelle un dessireur. C'est-à-dire que si votre meuble est ciré, il faut enlever la cire. Et si jamais il est vernis, avec une paille de fer, eh bien c'est mieux que du papier de verre. Vous frottez la surface du meuble et la paille de fer va dans tous les petits recoins. Et du coup, on obtient un meuble nu, le bois nu. Alors, nous, on va faire quoi ? Alors, vous, je vais vous faire faire, justement, alors vous avez des petites coupelles. Il faut mettre un tablier, madame. Mettez des gants, mettez un tablier tous les deux et mettez des gants. Mettez-vous là. Voilà, un tablier, Géraldine. Un tablier pour ne pas vous tâcher. Stéphane, une paire de gants. Alors ensuite, qui préfère le foncé et le clair ? Bois foncé, bois clair ? Le plus facile, madame. Je donne ça, mademoiselle. Merci. Tenez. Et moi, c'est le plus dur. Alors, le but est d'arriver à ce résultat-là. Mais comment ? Ah, ben alors, vous avez des pinceaux. Merci, madame. Et on me trempe dans la peinture. On va tremper dans la peinture. On lui passe un peu de ça avant, non ? Un peu de laine de laine ? Non, on s'est déjà fait. Et alors, moi, j'ai ce produit-là. Donc, voilà, le produit en question. Donc, ça se présente en pot. Et c'est vraiment un badigeon. Donc, le badigeon, c'est pour badigeonner. Allez-y en couche fine. D'accord. Donc là, vous allez voir le résultat avec une seule couche. Donc, ça peut suffire si vous voulez quelque chose de très léger. Et si vous voulez obtenir un effet un tout petit peu plus brut... Envolée sur du bois plus brut. Et moi, ça va, madame ? C'est pas mal aussi. Mais ça couvre plus. C'est plus couvrant. Vous avez fait une couche fine. Tiens, essayez, Géraldine, là-dessus. Ça, c'est la même planche. On voit le bois en transparence. Je l'ai frotté très vigoureusement. Et maintenant, vous voulez que je... Regarde, le bien fait, Mehdi. Ça, ça permet de creuser les veines du bois. Et donc, la peinture va se mettre... Enfin, le badigeon va rentrer plus à certains endroits qu'à d'autres. Donc, ça donne un aspect un peu particulier. Je vais quoi, maintenant, maîtresse ? C'est un peu épais ce que vous avez mis. Ah, non, j'ai... Ah, maintenant, il a copié l'effet. Non, non, il a mis une grosse couche, là. Ah, non. C'est très épais. Il est trop bon élève. Il a voulu faire trop bien. C'est pas grave. C'est pas désespéré. Il faudra bon que ça sèche. Sinon, vous pouvez essuyer un peu. Alors, essuyez un peu le surplus. On va essuyer, oui. Et le rien, vous voyez, là, celui-là ? Voilà. C'est bien, celui-là. Ah, c'est bien, là, Stéphane. Ça, c'est très bien. Eh bien, elle préfère ça. Voilà, moi, je préfère ça. Vous préférez ça ? C'est encore plus moche. Non, non, mais il faut faire deux couches, Stéphane. Pour obtenir ça, c'est deux couches et huit heures. Vous préférez ça ou ce que j'avais fait avant ? Avant ? C'était mieux avant. Pensez-moi ça. C'est juste pour vous montrer qu'en fonction de ce que vous allez faire, c'est pas mal, là, vous voyez. Ça fait ressortir, je crois, Stéphane. Oui, oui, ça fait ressortir. Isabelle, quoi sert la brosse marron ? La brosse marron, ça, c'est une fois qu'on a appliqué les différents produits, c'est pour faire briller un peu, pour lustrer le bois. Ça donne un plus joli aspect. Calmez-vous, Stéphane, calmez-vous, calmez-vous. Voilà. Moi, je préfère celui-là. Moi aussi. Vous aussi, oui. Donc c'est juste pour vous montrer que ça, c'est le bois le plus ordinaire qu'on peut trouver sur le marché. Voilà. Et même avec ça, on peut obtenir un joli résultat, non ? Ça vous plaît ? On a appris plein de choses, Isabelle. Et on retrouvera tout sur France2.fr. Vous êtes pas rancunie, hein ? Non, je suis pas rancunie, vous savez, j'ai aucun égo. Vous n'êtes pas rancunie. Ok, ce que je fais nul, mais ce que vous, vous faites, c'est formidable. Et donc on retrouvera tout sur France2.fr. Je pensais que l'azuré était beaucoup plus compliqué que ça. Non, c'est vraiment un badigeon. Sur un bois nu, ça fonctionne très bien. Et en fonction de vos envies, vous pouvez mettre une couche, deux couches, trois couches. Vous en voulez un pour vous, Stéphane ? Non, mais je sais pas de badigeon. Alors, on a la chance, grâce à vous, Géraldine, qui ne lâchez pas votre caméra, d'avoir de superbes images de fleurs australes et de tout ce que vous êtes allés voir. Regardons quelques images. Ça nous fait voyager. La plaque de glace s'est détachée et puis elle est venue nous coincer contre les cailloux. Donc c'est pas une situation terrible. En fait, on s'est fait drosser à la côte par la plaque de glace. C'est le danger dans ces glaces, à chaque fois. Si le vent souffle encore, la plaque de glace risque de nous écraser contre la roche. Nous sondons les fonds pour trouver un passage par l'avant, mais c'est trop juste. Il va falloir casser de la banquise. Pendant cinq heures du rang, nous allons briser la glace. Il est temps de repartir vers le Drake. Mais devant Livingstone Island, le souffle d'une baleine vient rompre le silence. Nous laissons derrière nous un monde sans pareil. Le pays de la glace, dans toute sa splendeur. Oh là là, c'est beau, ça fait rêver. Ça donne envie. Mais en même temps, ça fait rêver, mais on se dit, si on était bloqué, nous on paniquerait. On a eu peur, c'est ce qui vient aussi de se produire là, dans le Nord. Parce que vraiment, on s'est fait pousser à la côte, donc il y a vraiment un risque de se faire broyer. En reculant, on ne pouvait pas, donc on a abîmé le safran. Par l'avant, il a fallu casser de la glace pour réussir à s'échapper en créant un canal. Et encore, on a eu du bol, parce qu'il y a vraiment le risque de se faire broyer, de se faire pousser à la côte. Donc c'est vrai qu'on a eu chaud, si je puis dire. Un moment de stress quand même. Est-ce que parfois, vous avez eu peur au point de vous dire, c'est bon là, allez, on rentre à la maison. Non, mais tout le temps, c'est ce que je dis, c'est comme mettre des chaussures trop petites. Quand on les enlève, on est content quand on tape ça. Ce qui me plaît, moi, dans cette aventure-là, c'est l'intensité, l'extrême. Donc, plus on se fait peur, plus c'est difficile, plus c'est bon après. Pourquoi vous courrez après ça ? Parce que vous étiez bien, vous étiez comédienne. Pourquoi vous vous mettez dans un tel état ? L'amour, Stéphane. Parce que j'aime, déjà, certainement, être auprès des miens, auprès de ma famille, que rien ne m'échappe de la petite enfance de mes enfants, parce que je pense que c'est l'une des plus jolies récompenses. Et vous n'avez pas envie de les sédentariser un peu ? Et puis cette quête d'intensité, si, ils reviennent de temps en temps, ils vont venir de plus en plus. Mais non, j'ai envie de continuer à vivre des choses comme ça, de m'échapper du quotidien, d'aller vers l'essentiel, vers ce que je considère être le vrai. Vous faites oeuvre de, je ne sais pas si c'est l'océanographie, mais en tout cas, vous observez l'état de la mer. Je crois que l'état des pôles... On a un bateau qui, ça coûte très cher pour l'IFREMER, par exemple, l'Institut français de recherche en mer, d'armer un bateau pour aller dans ces régions-là. Il y a très peu de bateaux qui vont se balader par là, voire pas. Donc on met notre bateau au service des scientifiques. On fait des prélèvements quotidiens. On a une caméra qui tracte les zones de déchets flottants quand la mer n'est pas trop forte. On est sur le terrain. Donc vous faites vraiment oeuvre utile quand vous êtes... Oui, idem pour Météo France, on fait oeuvre utile, oui. Est-ce que j'ai droit à une question ? Oui, mais une. C'est une, juste une. C'est simple. Elle est très bête. C'est le plus beau souvenir de ces 7 ans. C'est quoi ? Ben c'est là. Le dernier souvenir, c'est toujours le plus beau, c'est l'ours polaire. Ah oui. L'ours polaire rencontré le 15 août. Une apparition. On l'attendait depuis toujours. J'ai pu le filmer pendant une heure et demie. Il était aussi proche de... J'ai flippé, ça a dit. Parce que c'est pas très gentil, les uns polaires. Avec mon mari derrière, Géraldine, rentre à bord, Géraldine, rentre à bord. Mais j'ai pu le filmer de très près. Je peux vous dire que ça a été un grand moment d'émotion. Et que certainement le plus beau moment depuis ces 6 années et demie. Parce que c'est le seigneur de l'Arctique. Ça se ressent. Et c'est vrai que ça m'a transcendé absolument. Et le prochain voyage, c'est où le prochain voyage ? Le prochain voyage, le bateau est en Islande là. Et donc on va aller Islande, Ferroé, Shetland, Écosse. Il n'y a pas une place au bateau. Je suis en Russie. Je vous embarque, vous les suivez, vous les suportez. Ah oui. Parce que vous arrivez à vous le suportez. Pourquoi, pourquoi, pourquoi supporter ? Parce que c'est très... C'est pas facile quand même. C'est pas facile ? Ben non, là, par exemple, on n'a pas eu d'eau pendant 3 semaines. Pas d'eau pendant 3 semaines, il est douche. Vous porteriez, elle ne peut pas vous laver pendant 3 semaines. Ah non, non, j'y vais pas. En tout cas, fleur australe chez Gallimard, Géraldine Danon. Formidable. J'adore. On adore vous entendre raconter cette histoire d'exploration parce que vous en parlez avec tellement de passion. Ça nous donne envie. Mais on voyage à travers vos yeux. Et ça, c'est formidable. Alors, maintenant, je vous propose de voyager avec nos papis. Et oui, c'est la recette de Christophe Adam. Et vous le savez, Christophe, en bon génie de la pâtisserie, eh bien, il comble nos pulsions sucrées. Il revisite nos classiques de la pâtisserie avec des créations surprenantes. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, il est venu toute l'émission. Ça, c'est un plaisir. C'est le gâteau préféré de notre enfance et du goûter. Vous savez que le goûter, c'est le repas que les enfants préfèrent. Il y a eu un sondage qui a été fait la semaine dernière. On a demandé aux enfants, quel est votre repas préféré ? Ils ont dit le goûter. Eh bien, s'il y avait un seul gâteau qu'on devait retenir, nous en y goûter, en quelque sorte, eh bien, c'est celui du yaourt. C'est le premier gâteau que j'ai fait. Ah ouais ? Bah oui, c'était gâteau au yaourt. Et même la première fois que j'ai fait un gâteau raté, j'avais mis du sel à la place du sucre. Oh la vache ! Est-ce que c'était bon ? Alors, racontez-nous, ça tombe bien, puisqu'on est mercredi, on va replonger dans votre enfance, Christophe. On réalise comment ce gâteau au yaourt, pour comment ça va bien ? Comme d'habitude, j'ai fait un gâteau au yaourt, c'est la seule recette que je connais. C'est un pot de yaourt, deux pots de sucre, trois œufs, trois pots de farine et un pot d'huile ou de beurre. Voilà, ça, c'est assez simple, on mélange tout à température. Le petit truc que je voulais faire, c'est que ça ressemble un peu à un vacherin et aux fruits. Je mets souvent des fruits dans les recettes, donc j'ai rajouté plein de fruits, de la mangue, de la passion et du citron vert. Ça, on sait que vous mettez beaucoup de passion. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder la recette. Alors aujourd'hui, c'est un moment très important de ma vie, parce qu'on va commencer par faire un gâteau au yaourt. Donc, très rapidement, gâteau au yaourt, ensuite crème passion, chantilly vanille, vous m'en direz des nouvelles. Bien, tout le monde connaît le gâteau au yaourt. Je réexplique quand même, c'est un yaourt. Et avec un yaourt, c'est deux pots de sucre, trois pots de farine, un sachet de levure chimique, un pot d'huile et deux. Et on va dans l'ordre. Quand c'est bien lisse, dans un moule avec le beurre et légèrement fariné. Top chrono, une minute trente pour faire un gâteau au yaourt. Tout simple. Je mets le jus de la passion, un jus de citron vert, le sucre et des jus. On va cuire ça comme une crème anglaise, ça veut dire qu'on va cuire à 85 degrés. Je mets la gélatine dans la crème. Ensuite, je mets ma crème là et on va patienter jusqu'à ce que la crème refroidisse, soit tiède. Et on met le beurre au mixeur petit à petit. Crème passion, fini. Alors, le gâteau au yaourt, je vais utiliser un bol. Voilà, je rentre dedans. Un coup à gauche, un coup à droite. Voilà, ça on va le garder, ça pourra servir. Donc maintenant, je coule la crème passion. Ensuite, on va le garnir de fruits. J'ai pris mangue et fruits de la passion. Ça va un peu lier la morceau de mangue. Donc là, j'ai monté une petite crème. C'est crème chantilly, tout petit peu de sucre, une gousse de veine. Un petit zeste de citron vert pour rester dans le côté exotique. Je prends une poche. Alors, moi c'est vrai, j'ai des poches en plastique. Je mets de la crème tout autour. Ensuite, je vais commencer la première étape qui est de remonter. Et ensuite, je vais finir. Voilà. Histoire de ne pas jeter le gâteau au yaourt, on va couper des petits morceaux, des petits dés. Voilà, et la petite astuce, la râpe. Bon alors, pour ceux qui avaient un peu peur qu'avec mon gâteau au yaourt, je n'allais pas aller très loin, je pense que j'ai réussi mon pari. Et que si vous faites le même gâteau pour vos enfants, pour un anniversaire, pour un dîner, vous aurez un résultat de chef. A vous de jouer. Ah oui, c'est magique, hein, Christophe, parce que là, on a sublimé la recette du gâteau au yaourt. C'est une bonne idée, ces histoires de crème à la passion, là. Alors, c'est un peu comme le citron. Pour ceux qui mangent souvent des tartes au citron, c'est une sorte d'anglaise avec du beurre et du citron. Là, c'est la même chose qu'on a remplacé le jus de citron par la purée de passion. Et puis, vous avez vu, Géraldine, il ne gâche rien. Non, non, il rajoute parce qu'il... Parce qu'il remet les dés de l'intérieur du gâteau au yaourt. On les remet dessus comme décor. C'est très bon. C'est très bon. C'est comment ? C'est excellent. Franchement, ça a l'air du gâteau au citron vert. Ça va rester mythique, hein. La chantilly au citron vert, c'est quand même extraordinaire. Eh bien, bravo. Bravo, Christophe. On ne voudra pas dire tout sonne. On retrouvera la recette et les trucs de grand chef de Christophe Ador sur france2.per slash ccbb. Revenez souvent, hein, Christophe, parce qu'on se régale quand vous êtes là. C'est prévu, c'est prévu. Si le test est concluant, oui. Je vous embarque avec plaisir. Dites-moi une chose, Géraldine. Si vous héritiez d'une fortune de plus de 50 millions d'euros, qu'est-ce que vous feriez, à part armer votre bateau ? Bon, voilà, je le transformerais peut-être. Je ferais un cockpit un peu plus grand, encore que nous, on a le bateau idéal parce qu'il y a quand même une taille limite pour pouvoir le maloeuvrer seul. Mais sinon, c'est vrai que j'ai la vie dont je rêve. Alors, mon invité du jour est un homme qui inspire vraiment le respect. C'est un brillant professeur d'université, un écrivain, c'est le spécialiste des religions, à 42 ans. Imaginez-vous qu'il a hérité de l'immense fortune léguée par son père. Il aurait pu avoir des châteaux en Espagne, la vie de jet-set, la vie de rentier, champagne à gogo. Eh bien, rien de tout ça ne l'attire. Il fait un choix tout à fait respectable et admirable d'en faire profiter tous les étudiants méritants et sans ressources en leur octroyant des bourses. Je vous demande d'accueillir le premier philanthrope privé, en quelque sorte, c'est Odon Vallée. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est la première fois que je vais vous poser des questions sans vous parler ni des histoires de religion, qui est votre spécialité, mais on va parler de vous pour une fois. C'est donc à 42 ans que vous irritez de 50 millions d'euros, fortune de votre père, n'est-ce pas ? Voilà. Mais pour moi, je n'avais pas de gros besoins, puisque mon salaire d'enseignant et mes droits d'auteur me suffisaient pour vivre. Mon père était d'un milieu très modeste. Il avait eu beaucoup de mal à financer ses études. Et en pensant à sa mémoire, j'ai créé cette fondation, la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, qui est maintenant la plus importante au monde en matière de bourses d'excellence. J'ai remis 45 000 bourses en 15 ans. 45 000 bourses ? Au Vietnam, au Bénin et dans l'Académie de Paris. J'ai eu 175 polytechniciens et 200 médaillés aux Olympiades mondiales de maths, physique, chimie, biologie, informatique. J'ai maintenant des... C'est impressionnant ! J'ai maintenant des anciens boursiers qui sont professeurs de médecine, d'autres qui sont des mathématiciens à l'école normale supérieure, etc. Peut-être qu'ils auront une médaille Fields. Enfin, c'est le nec plus ultra. Mais c'est eux qui sont forts, c'est pas moi. Oui, mais est-ce que c'était important pour vous de donner aux autres la chance que votre père n'avait pas forcément eu ? Voilà, c'est ça. Je pense que c'était en mémoire de mon père. Et puis je me suis dit, si je donne, je vais recevoir. Je suis un peu égocentrique. Ah, vous pensez que quand on est philanthrope, on est en même temps égocentrique ? C'est-à-dire que quand on donne, on veut recevoir aussi ? Oui, je pense que je reçois un peu plus que je leur donne. D'abord parce que j'ai toujours été nul en maths, ils sont souvent bons en sciences. J'ai toujours été nul en dessin, je remets des bourses dans des écoles d'art comme Boulle, Estienne, etc. Donc j'apprends des choses que sans eux, je n'aurais jamais su. Et puis vraiment, je pense que démentir l'idée selon laquelle seuls les enfants de famille favorisés peuvent réussir leurs études, pour moi, c'est ma petite rébellion. Par exemple, là, on accueille à Louis-le-Grand le petit trésor qui a 16 ans, dont le père doit gagner 80 euros par mois et qui est un des meilleurs élèves de sa classe. Il vient du fin fond du Bénin. Je trouve ça formidable que les élèves de Louis-le-Grand puissent avoir comme ça un camarade qui est d'un milieu extrêmement modeste et d'un pays lointain. Ce qui veut dire, si vous voulez, que je vis sur trois planètes, le Vietnam, le Bénin et puis Paris. Et ça, c'est un enrichissement. Et pourquoi vous avez choisi, par exemple, ces trois planètes ? Parce que... C'est le hasard de... Pas du tout, c'est pas le hasard. Le Bénin est un des rares pays d'Afrique francophone, pacifique et démocratique. Ça n'a pas de prix, la paix et la démocratie. Et le Vietnam est sans doute le pays où les résultats scolaires sont les meilleurs. Le meilleur lycée du monde s'appelle Hanoi-Amsterdam. Et chaque année, ils ont des médailles aux Olympiades mondiales. C'est vraiment... Ah oui, non, mais c'est un bonheur de voir un peu la réussite de ces jeunes, dont certains ont vraiment des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent du tout. Justement, comment se recrutent les élèves ? C'est-à-dire que c'est ceux qui ont des bulletins scolaires exceptionnels ? Il y a mérite scolaire et puis il y a besoin social. Il y a des jurys dans chaque ville du Vietnam, au Bénin, et puis à la Fondation de France pour les écoles d'art. Moi, je n'interviens pas. Ah, vous n'intervenez pas ? Vous vous donnez l'argent, simplement, sans rien demander en échange ? C'est la règle dans les universités américaines. Celui qui finance ne va jamais sélectionner la carrière. Qu'est-ce que l'argent apporte ? Parce qu'on dit qu'au fond, l'argent ne favorise pas la réussite. Alors, statistiquement, ceux qui ont un capital culturel important, par exemple fils de prof ou d'instit, même si les instits ne gagnent pas beaucoup, réussissent plutôt mieux que les enfants de cadres supérieurs du privé qui ont plus d'argent. Le capital culturel est peut-être plus important que le capital financier. Mais votre argent sert à quoi ? À les aider ? À les aider tout simplement à vivre. Dans un pays aussi pauvre que le Bénin, c'est absolument indispensable. Puis il faut prendre des petits cours, parce que que ce soit en France, au Bénin ou au Vietnam, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des suppléments parfois à ce pays. Donc il faut payer des cours particuliers. Ça arrive, et puis délivre. Mais vous savez qu'il y a certains pays d'Afrique où, justement, les jeunes filles, c'est pour ça que je vais vous poser la question sur la différence entre les garçons et les filles, les jeunes filles, on ne les envoie pas à l'école parce qu'elles peuvent travailler. Et que, justement, tout l'avenir de l'Afrique, c'est de pousser les jeunes filles à aller faire des études. En Afrique, donc au Bénin comme au Vietnam, j'ai 50% de filles, 50% de garçons, il n'y a aucun problème. Mais votre fortune n'est pas un puits sans fond. Non, ce n'est pas un puits sans fond. Alors comment vous allez gérer les choses pour l'avenir, pour la pérennité de cette fondation ? Écoutez, on ne s'est pas trop mal défendu pour la gestion, mais on ne dépense que les intérêts du capital. Et heureusement, on a quelques généreux donateurs qui, notamment, nous ont permis de construire des grandes bibliothèques au Bénin. C'est énorme, mais tout ça a été financé grâce à des dons généreux. Aux États-Unis, c'est la tradition maintenant. On voit un homme comme Warren Buffett qui met sa fortune. Tous les grands Américains prennent la moitié de leur fortune personnelle. C'est à l'origine de Bill Gates. En France, ce n'est pas le cas. Vous êtes le premier, peut-être le seul. Alors, je n'ai pas d'enfants. Vous savez qu'en France, les enfants sont des héritiers réservataires. Un enfant, 50 %, deux enfants, 66 %, etc. Aux États-Unis, on peut déshériter ces enfants. Ce n'est pas du tout le même régime successoral. Mais c'est vrai qu'en France, les fondations sont petites par rapport aux Américains qui ont d'énormes fondations. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement la taille. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Moi, je ne veux pas grandir. Je veux essayer de gérer le mieux possible pour donner vraiment une vraie chance à des jeunes qui sont exceptionnels. Moi, j'ai eu le premier polytechnicien béninois reçu toute l'histoire du pays. C'est vraiment une chance extraordinaire pour lui. C'est très émouvant, bien sûr, de savoir... Pour son pays. Oui, bien sûr. Je veux le voir défiler sur les Champs-Elysées. Le président de la République voulait sa photo. Mais vous n'avez pas essayé de convaincre d'autres milliardaires français à partager leur fortune ? Il y en a qui le font. Mais vous savez, il ne faut pas chercher à prêcher auprès des autres. Il faut d'abord prêcher soi-même, à chariter, bien leur donner. Commence par soi-même. Et puis les autres, peut-être, ils vous suivront. Formidable. Bravo. Et respect pour votre action, Don Vallée. Merci beaucoup, Don Vallée. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous et bravo. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est le moment maintenant de notre masterclass. On va être le plus frivole. On va faire une masterclass avec Caroline. On va parler de mode. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors, on fait donc une masterclass... De nouage. Vous savez que c'est mon bébé. De nouage. J'adore ça. Alors, fini le temps où on ouvre son écharpe à la va-vite comme ça. Aujourd'hui, on s'applique et on va faire quelque chose de très sympa avec les écharpes tubes. Ces écharpes tubes, vous savez, ce sont les écharpes en maille comme ça, en maille jersey. On ne sait pas comment utiliser. On ne sait jamais. Ça donne un côté un peu triste. Il y a quelques jours, je vais pouvoir lui faire un cours en rentrant. Eh bien, voilà. Vous allez voir, c'est très facile. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire, justement, un super nouage pour le transformer en collier. Regardez ce qu'on va faire. Le résultat final. Vous avez vu ? Comment un billet, joliment un décolleté. C'est quand même très simple. C'est compliqué, ça. On va le faire sur un mannequin. C'est un noeud marin, en fait. Regardez. Alors, vous êtes prêts ? On est prêts. Alors, vous suivez les étapes. On pose simplement son foulard et on va faire un nœud. Géraldine, c'est bon pour vous ? Oui. Les deux côtés pareils ? Alors, exactement. Les deux côtés doivent être bien parallèles, à la même hauteur. Et on fait un premier nœud. On le met à la hauteur qu'on veut. On n'est pas obligé de serrer. À partir de là, vous allez prendre celui du dessous. Tous les pans qui viennent du dessous, vous allez les croiser par-dessus et les passer dans la boucle. Est-ce que c'est bon ? Oui. C'est bon ? Donc, hop, on fait toujours la même manipulation. On reprend le pan du dessous, on le croise. On le croise sur l'autre pan et on le fait passer dans la boucle. On alterne, finalement. Regardez. Par en dessous ou par au-dessus ? Par en dessous. Alors, on passe par-dessus et on passe par-avant-dessous. Miam, miam, là, il a fait pire que moi. Et ça revient jusqu'au bout. Et vous faites votre nœud de plus en plus lâche. De cette manière, ça va faire comme une tresse de plus en plus lâchée. Je vais continuer avec ma passion habituelle de nouer l'écharpe. Regardez, Gérardine, je vais vous montrer. Je suis un peu dyslexique, moi. C'est presque ça, mais... Regarde un peu, Caro, comme c'est bien. Ah, c'est très bien, Isabelle. C'est très, très bien. Et je fais quoi du boule ? Regardez. Alors, l'idée, c'est de continuer jusqu'au bout et après, de trouver une petite stratégie pour terminer joliment en faisant une boucle. Alors, regardez, Gérardine. Vous prenez le pan du dessous que vous passez par-dessus, sur l'autre pan, et vous le passez dans la boucle et il revient dessus. Donc, du coup, on alterne. On reprend la boucle du dessous, on la passe sur l'autre. C'est parfait, Stéphane. J'ai fait exactement ce qu'il fallait faire, mais il reste les bouts. Comment on finit ? La technique, pour bien terminer, on arrive à un moment où il nous reste presque plus de tissu. A ce moment-là, vous faites simplement un nœud. Un petit nœud. Et la petite astuce, c'est de cacher les bouts, tout simplement. Regardez. Hop. Voilà. Géraldine, c'est pas mal. Stéphane, très bien. Version masculin. Non mais Christophe, mon petit nouveau, il va falloir que tu te mettes au cours de mode. C'est pas mal, parce que c'est plus masculin. C'est plus masculin. Il la masculinise. Vous le mettez avec la couleur rose. Ah non. À ça, à part les gâteaux... Alors, attends, c'est quoi ce bazar ? Mais c'est pas possible. Je voulais faire un petit côté masculin. Oui. Non, ça marche pas. On continue comme ça. On passe au-dessus. Et ensuite, on le passe dans la boucle. Comme ça. Allez, continue maintenant. Je t'ai montré. Oui. Allez, on va passer aux notes. Le public va noter Stéphane et Géraldine. Alors, mesdemoiselles, est-ce que vous voulez bien donner une note à Géraldine ? 8. Oh, pas mal. Il est pas mal, le truc. Non, mais rien que vous voulez faire aussi. Merci. Mademoiselle, quelle note vous donnez à Stéphane ? 9. 9. Pas mal, Stéphane. Il est content. Allez, je vais nous tourner. Tout le reste de l'équipe, pendant que Stéphane... Très bien, bravo. ...puis à B.A. Mathias. Mathias, comment te dire que tu as des progrès à faire ? Allez, je vais te mettre 3. Pour la créativité, quand même. Voilà, c'est juste pour la créativité. Isabelle, c'est pas mal. Je te donne 6. Mais l'idée, c'était d'aller de plus en plus évasée, quand même. Je te donne 6. Bon. Bon, alors, Christophe, je pense que tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Je ne suis pas le roi du nœud. Hein ? Voilà, on va dire ça. Allez, pour la première fois, je vais te donner la moyenne 5. Quand est-ce qu'on fait un atelier turban ? En tout cas, merci. Merci, Caroline. C'est très joli comme noige. C'est original, ça change. Ça donne le côté collier. Alors, un grand merci à Géraldine Danon d'avoir été avec nous. Merci. Fleur Austral, le nouveau livre de Géraldine, c'est publié chez Gallimard. Bon vent pour la prochaine expédition. Merci beaucoup, Stéphane. Et en tout cas, merci d'avoir été avec nous. J'ai passé un très beau moment parmi nous. Nous aussi. Je reviens quand vous voulez. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Donc, comment ça va bien ? Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada